bonjour et bienvenue sur la chaîne de green spider donc aujourd'hui je vous propose une nouvelle revue suivie comme toujours bien sûr d'un retour d'utilisateurs concernant un sac donc ça faisait un petit moment que je vous en avais pas proposé de revue sur des sacs et là je souhaitais vous proposer le modèle EDC light pack de chez helicontex qui reprend en fait les mêmes caractéristiques à la fois dans les dimensions mais aussi dans l'agencement intérieur que l'EDC backpack classique dans sa version cordura ici nous ne sommes pas sur une version cordura mais vous allez voir je vais vous expliquer un petit peu les différences les différences les plus notables sont principalement dans la composition de la toile qui compose donc ce sac en version EDC light et également l'aspect esthétique à l'extérieur donc vous allez voir que c'est un un élément qui est particulièrement intéressant à la fois donc dans sa conception mais aussi sur le prix vous le savez à l'heure actuelle quand on regarde un petit peu ce qui se passe sur l'ensemble du marché tactique des éléments tactiques on a tendance à voir des produits qui deviennent de plus en plus chers voire inaccessibles pour certains il y a des grandes marques qui proposent de plus en plus des produits et qui sont vraiment à des prix limite stratosphériques helicontex conserve donc cet état d'esprit d'avoir à la fois des matériaux utilisés pour la construction de leurs éléments de qualité tout en conservant également des tarifs relativement contenus et cette EDC light backpack ne fait pas exception à cette règle voilà donc j'espère que cette vidéo vous plaira et puis nous nous retrouverons bien sûr au fil de la vidéo pour à la fois la présentation et surtout le retour d'utilisateurs avec une conclusion toujours en ce qui me concerne concernant donc les plus et les moins le sac se présente de la même manière que celui qui était proposé initialement dans la version EDC backpack classique c'est à dire que l'autre version je vous en avais déjà fait une revue complète sur notamment les différences entre avec le msn millspec monkey donc qui était l'adapt pack de manière à vous proposer les différences celui ci reprend exactement les mêmes caractéristiques tant sur le volume que sur la configuration générale comme on peut le voir à ceci près il n'y a pas de passant molle comme sur la version classique en cordura que ce soit sur les côtés ou que ce soit sur le dessus à la place donc été épuré on retrouvera quand même le cordon le cordlock classique qui permet de éventuellement mettre quelque chose sous le dessous de la même manière on va retrouver également le panneau velcro qui va permettre de mettre des moral patch de grande dimension d'ailleurs puisque celui ci est quand même très très volumineux donc on a la matière à mettre quand même pas mal d'éléments sur le le panneau velcro en question les différences notables ce sont notamment sur le côté latéral ici il y a des poches en filet qui ne sont pas fixés avec un élément velcro elles sont assez lâches mais comme on le remarquera c'est quand même de belles dimensions la poche s'étend jusqu'en bas ici à ce niveau là donc on peut y glisser bien sûr des petits éléments mais on pourra pourquoi pas y loger une bouteille attendre attention toutefois parce que en fonction du chargement ici par exemple la bouteille qui est proposée elle a tendance à sortir alors si on met des bouteilles de 33 centilitres notamment des bouteilles d'eau par exemple ou des petites bouteilles il n'y a pas de problème par contre si on met une bouteille nalgène classique de type 1 litre en fonction de ce qu'on va emmener à l'intérieur du sac ça risque d'être un petit peu compliqué ici il est possible que la poche avec la bouteille soit plutôt positionnée en latéral alors ça va occasionner éventuellement de pouvoir être agrippé ou éventuellement la bouteille pourrait sortir de son logement donc il va falloir penser à ça mettre quelque chose de pas trop trop volumineux pour le reste on retrouve les mêmes éléments à savoir des systèmes de fixation sur les côtés qui sont bien sûr possible d'être ouverts donc ça c'est principalement pour cintrer le sac bien sûr on la retrouve des deux côtés bien évidemment ici alors l'ensemble est fixé avec des pattes velcro pour récupérer l'excédent et ainsi éviter que les sangles se baladent un petit peu partout c'est le cas également pour au niveau des bretelles dans le bas c'est exactement le même principe avec des pattes velcro qui vont permettre de récupérer l'excédent voilà au niveau de l'extérieur donc c'est de la toile de type nylon traité rit stop rain stop donc à savoir de manière tressée de manière verticale et latérale c'est assez serré donc ça permet éventuellement si jamais on agrippe sur quelque chose de pouvoir donner une bonne résistance et éviter donc le déchirement le bas du sac est composé exactement de la même manière quant à sur le dessus on a une petite poignée qui est présente idéalement qui est exactement dans le même type de composante au niveau de la toile et puis par contre à l'extérieur au niveau du dos c'est un petit peu différent puisque contrairement à l'autre qui possédait d'ailleurs à l'intérieur une plaque plastique légèrement fine mais qui permettait d'avoir une plus grande rigidité c'est absent au niveau de l'EDC light par contre à l'intérieur il y a une espèce de couche néoprène qui est enfermée entre la couche intérieure et la couche extérieure on remarquera le design ici contrairement à l'autre qui avait une cheminée et qui avait deux panneaux latéraux avec notamment des fils et mèches qui permettait éventuellement d'augmenter le confort ceci étant par rapport à ça puisque c'est un élément qui se destine principalement au milieu urbain il n'y a pas de problème on transpire pas particulièrement notamment avec les conditions météo qui sont assez élevées au niveau des températures ça pose pas de problème par contre les bretelles sont strictement identiques on retrouvera les mêmes éléments qui sont prévus avec donc des du fil et mèches à l'intérieur c'est pas très épais sont des bretelles de type assaut puisqu'elles ne sont pas même si elles sont solidaires du sac elles ont une plus grande flexibilité de ce point de vue là et puis bien sûr dans le bas on a toujours la possibilité de retirer notamment avec les boucles ici rapides voilà au niveau de l'extérieur ce qu'il en retourne au niveau de l'interne on a le premier compartiment qui est comme je le disais est strictement identique sur la version EDC classique donc à l'intérieur c'est complètement vide et c'est du des éléments qui permettent d'accrocher des poches supplémentaires munis de velcro voilà c'est le cas ici donc il suffit d'avoir ça vous la reconnaissez c'est donc c'est la fameuse pochette de chez helicon donc à tous toutes les pochettes qui sont pourvues de système velcro vont pouvoir être insérés à l'intérieur du sac de façon à être parfaitement positionnée et solidaire on pourra y mettre évidemment des petits panneaux velcro supplémentaires donc on a moyen d'agencer ça sans problème c'est le principe donc du hook and loop qu'on connaissait notamment chez la marque maxpedition donc en fait quand on pense à ce type de sac il va falloir penser soit rajouter des petites poches qui sont munis de velcro de manière à les accrocher ou alors des pochettes qui sont également munis de velcro de façon à pouvoir compartimenter l'ensemble sans quoi c'est complètement vide donc les fermetures bien sûr sont de type classique y kk et puis alors le compartiment principal lui exactement le même principe également voilà comment ça se présente à l'intérieur donc pas de compartiment particulier il n'y a pas d'éléments notamment avec une poche à l'intérieur on retrouvera ici là le moyen avec des petits passants de pouvoir accrocher des mousses cotons de façon à permettre d'accrocher des éléments alors on peut penser également aux pochettes qui sont prévus également chez helicon voilà comment ça se présente au niveau des petites attaches des deux parties d'autres du sac donc on peut positionner comme le roll up par exemple pourra être parfaitement inséré sur le dessus voilà au niveau du système là on a quand même un élément qui permet de sortir le le comment le le tuyau de type comment comment camelback donc on pourra le ressortir par ici au besoin voilà comment ça se compose donc rien de plus rien de moins maintenant ce que je vais vous donner c'est mon retour d'utilisateur parce que je l'ai quand même utilisé pas mal ce sac de façon à pouvoir justement vous donner un rendu complet alors par rapport aux tarifs déjà parce que c'est quand même assez important je vous en ai parlé le problème aujourd'hui c'est que tout ce qui est éléments tactiques un petit peu comme ça de type assez militarisé on va dire entre guillemets crochet parenthèse ça devient de plus en plus cher on peut regarder sur toutes les marques il ya des marques notamment qui proposent des éléments qui a avant il ya quelques années il ya deux trois ans c'était parfaitement abordable aujourd'hui ça ne l'est plus du tout je dirais même que c'est complètement exorbitant au niveau des tarifs chez helicon il reste quand même dans des tarifs relativement contenus autant le décès backpack est en environ entre 70 et 80 euros dans la version cordura celui ci dans la version nylon red stop rain stop donc le décès light faut compter entre 55 et 65 euros à peu près donc ça reste quand même relativement abordable je vous laisserai des liens vous pourrez regarder régulièrement il est possible de le trouver en promotion on approche d'ailleurs bientôt des soldes ou des ventes privées alors peut-être qu'il faudra regarder de manière à obtenir ce sac là à des tarifs promotionnels il en reste pas moins que malgré tout c'est quand même un sac qui est plutôt intéressant je le destine moi principalement uniquement au milieu urbain donc si j'ai besoin d'aller notamment dans la nature je vais plutôt privilégier une toile plus résistante notamment avec du cordura on aura l'occasion de le voir avec un autre type de sac qui s'appelle le raccoon et qui est strictement encore du ras et qui à mon sens est plus adapté que ce type de toile donc ce à mon sens une nouvelle fois à réserver pour le décès sans quoi au niveau de la résistance rien à dire il a déjà été traîné sur le sol avec des éléments abrasifs jeter un petit peu comme ça dans le coffre de la voiture il a pu rencontrer des éléments éventuellement un petit peu agrippant ou chose comme ça il n'y a pas de dommages sur la toile il n'y a rien à dire par rapport à ça au niveau de la résistance de l'humidité faut pas rêver non plus quand il se met à pleuvoir avec une petite pluie fine pas de souci c'est assuré notamment à la résistance de l'eau avec les rabats supérieurs qui vont cacher les fermetures qui malgré tout sont normalement étanches donc il n'y a jamais eu d'eau qui est passé à l'intérieur à condition bien sûr que ce soit une petite pluie fine et pas soutenue pendant très très longtemps au niveau de la résistance de l'eau voilà ce qu'il en est pour le reste ça reste un sac est bien conçu 22 litres à mon sens c'est largement suffisant en milieu urbain comme vous le voyez ici la configuration EDC est complète avec les différents modules et les éléments qui le composent et il reste malgré tout de la place c'est à dire qu'en cours de journée si jamais je rencontre des choses et que je veux le mettre à l'intérieur du sac il reste encore de la place donc ça reste quand même parfaitement utilisable en milieu urbain au quotidien à la journée ceci dit comme ce n'est pas du cordu rare fatalement la toile est très très souple elle a tendance à être quand même voilà assez souple on peut le voir au niveau du sac quand on charge la tendance ça a tendance à descendre dans le bas d'autant qu'en plus il n'y a pas de système de éventuellement de petites sangles qui permettent éventuellement de le cintrer donc voilà avantage c'est relativement abordable au niveau des prix en tout cas beaucoup plus que certaines autres marques qui proposent des sacs dans ce type de volume au niveau du coloris on est sur du adaptative green voilà donc ça reste un coloris qui est mixte entre ça n'est pas du au dé et ça n'est pas du foliage ou du gris donc c'est entre les deux cette couleur passe plutôt pas mal y compris en milieu urbain et d'autant qu'en plus il y a absence de passe en meule donc ça reste quand même un peu moins visible que le décès classique en dans la version cordu rare il ya plusieurs coloris bien sur le traditionnel le noir le coyote le od donc celui ci qui est similaire au ral 70 13 que l'on retrouve chez la société visport on est à peu près on est très très proche l'un de l'autre c'est relativement adaptable avec différents on va dire éléments au quotidien que ce soit des vestes des pantalons des choses comme ça en milieu urbain ça passe plutôt pas mal c'est assez discret il est adaptable on peut sans problème le charger un peu plus mettre une veste à l'intérieur en cours de journée on part le matin il fait un peu plus frais puis dans la journée ça va être les températures vont être élevées on pourra mettre la veste à l'intérieur pourvu qu'elle soit pas trop volumineuse bien entendu et en fonction de la composition de son EDC donc au final un sac qui est plutôt intéressant je le trouve sincèrement plutôt bien bien réalisé j'ai entre celui ci et la version donc EDC classique en cordu rare hormis le tarif qui n'est pas non plus très significatif ce sera à vous de choisir une question de look aussi peut-être c'est à dire sans les passes en molle avec les deux petites poches même si je pose quand même une réserve concernant les poches latérales avec l'emporte d'une bouteille puisqu'il faudra pas non plus que ce soit quelque chose de volumineux et à mon sens ce qui est de type nalgène un litre il faudra l'oublier voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu assez complète la prochaine sera donc sur le raccoon de la même marque donc helicontex si vous avez des questions ou des commentaires n'hésitez pas c'est en bas que ça se passe par message privé je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là comme toujours portez vous bien et surtout carpe diem salut oh 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 Sous-titrage ST' 501